Une femme à moustache, on aura tout vu. C'est une provocation, une provocation, c'est une hérésie, une hérésie que dis-je, c'est un appel à la croisade. Cette fois, je change de stratégie. Au lieu de conquérir les terres de Provence, je prends la tête de mes troupes et embarque en Méditerranée. Je débarque à Gênes, bonne surprise dès le matin, personne ne m'a vu venir, et je fonce sur leur capitale, Milan. Preuve qu'ils ne s'attendaient pas à ma stratégie, les Italiens marchent au nord. Ils essaient d'aller conquérir quelques comtés, mais ce n'est pas très grave, il s'agit de terres loin de ma capitale, et assez pauvres qui plus est. Je ferai un don à l'église, et donnerai quelques céréales aux survivants. Cela devrait excuser les quelques milliers de morts, non ? Milan tombe en décembre 901, et j'ai même capturé la mère de leur reine à moustache. La légende veut qu'elle fût barbue autrefois, l'hérétique. Une fois Milan entre mes mains, je laisse mes meilleurs commandants s'occuper des alentours. Quant aux troupes italiennes, elles ne savent pas vraiment où donner de la tête. Tantôt à l'est, tantôt au sud, tantôt au nord, mais jamais chez eux. De vrais nomades des steppes, cela. Il me faudra encore une année pour faire tomber les alentours de Milan. Et après tout ce temps, mes troupes sont riches, mais elles s'ennuient. De plus, le ravitaillement est difficile en territoire ennemi. Nous serons bientôt à court. Je dois accélérer la fin de la guerre. Nous sommes proches d'obtenir la réédition italienne. Il ne manque plus qu'une bonne bataille. Bien meurtrier pour eux, bien évidemment. C'est pourquoi je prends la direction de la Provence. Mes informateurs affirment que la majeure partie des troupes italiennes s'y trouvent. Et c'était vrai. Avant une confrontation, plusieurs centaines de troupes italiennes fuirent. Et ils laissèrent leurs homologues à moins de 3000 face à mes 8000 troupes. Pas besoin de vous dire que ce fut un massacre. Suite à ça, la paix fut signée. Et tous les territoires italiens furent incorporés à l'Empire de France. La reine à moustache ? Aucune nouvelle. Elle a dû se raser pour se fondre dans la masse. Tous ces nouveaux territoires, ça fait un sacré morceau. Entre les conquêtes ibériques et italiennes, j'ai un bon pied en Méditerranée. Ça tombe bien, j'ai jamais pris le temps d'apprendre à nager. Les années qui suivirent furent calmes. Et je pris un peu de temps pour réorganiser la gestion des terres italiennes. Entre deux, je fis une petite guerre d'excommunication contre la reine de l'Ottaringie. Et j'ai également conquis deux petits comtés de Navarre et le comté de Naples. Comme je vous le disais, vraiment pas grand chose d'intéressant. La routine habituelle, quoi. Puis vint le 21 août 911. Grâce à mes efforts et ma dévotion envers le christianisme, j'ai pu faire consacrer ma lignée. Grâce à cela, mes descendants et moi seront, ad vet amit ar nam, sous protection divine du Seigneur. En soi, ça ne change pas grand chose. À part que certaines personnes pourraient craindre le cours de Dieu, qu'ils s'en prennent à moi ou à mes proches. Depuis quelque temps, j'entends une voix, une voix sainte, qui m'appelle un grand dessein. Elle me dit, ceci est ton destin. Je ne vois pas bien de quoi elle parle, mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est un appel divin, et cet appel me somme à faire quelque chose de grand, qui n'a jamais été fait auparavant. Ces voix me disent que la première étape est de prendre le duché de Cornwall, de l'autre côté de la Manche. Par-delà de la Manche, une énorme île. Et dans ces régions se sont mélangées les cultures celtes, saxonnes et nordiques. Je ne comprends encore pas bien pourquoi je dois faire ça, mais à la demande de ces voix, j'ordonne à mon évêque de me créer des revendications sur ces terres. Et pour être sûr que cela se passe bien, je vais conquérir les terres du Portugal en pénation libérique. Hélas, je payais le prix fort, au nom de Dieu, au nom de notre sainte religion. Mon fils, Paul, a été tué lors d'une bataille contre les infidèles en Sicile. J'ai perdu le deuxième de mes trois fils. Ma dynastie n'est pas encore grande, qu'elle est déjà sur le déclin. Ma femme étant morte il y a quelques années, je dois me marier à nouveau et avoir d'autres garçons. On ne sait jamais qui arrive malheur à Damien. Je choisis un parti sûr pour cela. Depuis quelque temps, j'ai pris la reine Melusine de l'autaryngie comme pupille auprès de moi. Autant pour garder un oeil sur elle et son royaume, que pour l'éduquer un peu. Elle a 14 ans et elle n'est pas encore en âge de procréer. Mais cela reste un bon choix, il ne me reste plus qu'à patienter quelques années après tout. Je gagne non sans mal la guerre de conquête en Ibérie, mais à cause de mes différentes alliances avec la l'autaryngie et l'Écosse, je suis entraîné dans de nombreuses guerres. Non, vraiment, j'ai bien dû être en guerre contre cette faction en à peine 5 ans, un vrai délire. En 917, ça se calme enfin. C'est pas trop tôt. Et malgré les années, je n'ai pas encore les revendications pour le duché de Cornouaille. Hé, prêtre de Pacotille, tu fous quoi ? Magne-toi un peu, j'ai pas que ça à faire. En passant dire bonjour aux Corses, il faut bien de temps en temps, c'est une belle île après tout, ils me proposèrent de les aider à agrandir leur territoire, en prenant les terres de Sardaigne. Pourquoi pas ? De toute façon, j'ai que ça à faire. Et c'est l'année d'après, en hiver 918, que je pris la mer avec mes revendications sur le duché de Cornouaille. En moins d'une saison, je conquise leur terre. Je ne sais pas encore pourquoi, car la voie sainte n'est pas revenue me guider. Je vais attendre patiemment pour découvrir quel destin est réservé au peuple normand. Je me dis qu'en aidant la foi de Dieu à se propager dans ce monde, j'augmente mes chances d'entendre à nouveau les directives divines. Et ça tombe bien, car j'ai une vengeance à prendre. Vous souvenez-vous ? Mon fils, Paul, a été tué par le dirigeant du royaume de Mzab, il y a quelques années. Le moment est venu de les faire payer. J'appuie les revendications d'un de mes comptes, comme prétexte au massacre. Certes, je dois faire de nouveau face à une coalition musulmane, mais je n'en découdrai pas. Une première bataille eut lieu en achir, mais je ne capturai aucun prisonnier de valeur, à croire qu'aucun de leurs dirigeants ne se batte. Une deuxième bataille avec Jeanne vit mourir le roi Pépin d'Italie et le bourgemestre Loulou de Vernon. Quel malheur ! Enfin, ce n'est pas comme si je les appréciais vraiment. Je dois me montrer indigné en public. En vérité, je n'en ai pas grand-chose à faire, si ce n'est que je n'ai toujours aucun prisonnier de valeur. C'est finalement ma duchesse, Brandy Mena, qui a pris en otage le petit-fils de l'émir, Ismaël, après le siège de la ville de Tubna. Les termes de la paix que j'ai signé font que je dois lui rendre. Je ne veux pas m'attarder dans ces contrées. L'été y est chaud, ils sont plus pauvres que les mendiants de Paris. Je n'ai rien à gagner, et j'ai déjà prouvé que les dirigeants Mzab sont des couards, et qu'ils ne se battent pas. Ils laissent la piétaille et les paysans se battre à leur place. Aucun honneur et aucune valeur. Ainsi je montre la puissance du christianisme. Il est sans égal. Voyez, infidèles, vous n'avez aucune chance contre Dieu. Malgré toutes ces escales, je n'ai toujours pas entendu le messager divin me donner d'autres instructions. C'est tout naturellement que je continue mes conquêtes contre les infidèles en Ibérie. Mes troupes et moi repartons pendant que j'ai encore la forme. Je commence à prendre de l'âge. Malgré tout, je reste vif de corps et d'esprit. Il s'agira une fois de plus de conquérir de petits comtés en Ibérie. C'est une habitude ces dernières années. Et pourtant, à l'horizon, une lueur de désespoir. Je ne le sais pas encore, mais un drame va bientôt avoir lieu. Mettant l'Empire français en péril, ma lignée va-t-elle s'éteindre prématurément ? Sous-titrage Société Radio-Canada